Et bien voilà, il est midi et c'est l'heure de parler de gastronomie. On va passer du côté du monde merveilleux, du sucré avec vous, Geoffrey Cagnes. Alors on peut le tartiner, le déguster fondant ou en tablette, en coulis, je ne parle pas de vous, mais bien sûr du chocolat, de toutes les couleurs. Vous avez la parole. Alors moi, quand je parle chocolat, déjà, je ne sais pas pour vous, mais moi je pense tout de suite à Charlie La Chocolaterie. Ah oui, c'est vrai, évidemment. Et cet univers un peu magnifique, en fait, il faut savoir que le chocolat, a plusieurs vertus, il n'a pas que la vertu aphrodisiaque, il a une tonne de vertus et la plus grosse des vertus, c'est la gourmandise. La gourmandise, parce qu'on le trouve sous plusieurs matières, donc on le trouve en poudre, on le trouve en tablette, on le trouve en bonbons, on le trouve aussi en chocolat lait, chocolat blanc, chocolat noir. Et c'est vrai que moi j'ai... C'est lequel votre préféré à vous ? Alors ma petite préférence, c'est le lait, parce que j'ai gardé mon âme d'enfant. Mais c'est vrai qu'après, le palais grandit, on prend un peu comme le bon vin, la maturité. Il paraît ça, parce que moi je suis restée bloquée au chocolat blanc, j'ai 38 ans. Mais attendez, excusez-moi le chocolat blanc, certains pâtissiers disent que c'est pas du chocolat. C'est pas du chocolat. Mais il n'y en a pas un petit peu dedans quand même ? En fait, il y a juste du beurre de cacao, du lait, du sucre. Moi ça me suffit, c'est très bien. Oui, mais on n'a pas ce goût cacao, en fait. Mais c'est vrai que les enfants préfèrent le chocolat blanc et ensuite on passe au lait. Alors moi je me suis un peu bloquée, je suis restée bloquée au lait. Mais c'est vrai qu'après le noir, ça a quand même un goût un peu... Sophie, Séverine, vos couleurs préférées de chocolat ? Non, moi c'est chocolat noir. Moi c'est au lait et blanc, mais il paraît qu'on n'est pas une vraie amatrice de chocolat quand on mange ce chocolat. Je suis la seule adulte autour de cette table. C'est ça, c'est la conclusion je pense, effectivement. Alors comment on fait du chocolat justement ? Parce que bon, j'ai compris que le chocolat blanc, il n'y avait pas grand chose de chocolat dedans. Mais comment ça se fait le chocolat ? Alors comment on fait le chocolat ? En fait, après la récolte de la cabosse, on passe à l'écabossage. Donc l'écabossage, en fait, c'est l'extraction des graines de la cabosse qui deviendront fèves de cacao. C'est quoi la cabosse ? En fait, la cabosse c'est vraiment le fruit du cacao. Moi je connais la fée carabosse. Donc c'est la cabosse, c'est vraiment le... c'est comme une coco. D'accord. Ben voilà, là on a la cabosse. C'est comme ça qu'après on extrait tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ensuite vient la fermentation de la fève et on la laisse fermenter pour avoir vraiment ces goûts qui se développent du chocolat en fait, du chocolat noir. Et c'est là qu'on sent vraiment ce goût cacao. Ensuite, une fois séchées, on va les torréfier pour qu'elles développent encore plus d'arômes et qu'on ait encore ce goût chocolat. Et j'aime bien, j'entends... Quand est-ce qu'on goûte ? Quand est-ce qu'on goûte ? Ils sont où les chocolats ? En fait, je crois qu'elles veulent juste simplement goûter à table. C'est bientôt fini le co-magistral sur le chocolat. Donc ça n'intéresse personne, donc on va passer à la dégustation. Exactement. Une recette simple pour faire une gourmandise chocolatée à la maison. Voilà. Alors une recette simple, moi je pars toujours sur une idée de praliné. Donc vous prenez des noisettes, des amandes, 50-50. Vous les torréfiez au four. Alors torréfier ? Torréfier. Qu'est-ce à dire ? Elle a raison. Donc torréfier des amandes et des noisettes, c'est simplement les mettre au four à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes afin de faire sortir, développer tous les arômes. Ou vous pouvez même les torréfier à la poêle. Oh c'est bien ! Sans matière grasse, hein ? Sans matière grasse. Et en fait, généralement, on peut émonder, donc enlever la peau après. Ou vous pouvez les acheter sans peau. Donc ça, c'est déjà torréfié. Première étape. Et vous faites un caramel à sec. Donc un caramel, vous mettez la poêle. Expliquez le caramel à sec aussi, parce qu'elle a les yeux ronds. Je mets ma poêle sur le feu ou ma casserole et j'ajoute du sucre petit à petit afin de faire un caramel. Du sucre roux, du sucre blanc. Du sucre semoule, du sucre blanc. Et vous l'ajoutez à quoi ? Et je l'ajoute justement à ces amandes et noisettes torréfiées. Ah d'accord, c'est ça qui fait le caramel. Je mets le tout dans un mixeur. En tout cas, un mixeur, c'est un petit élément avec des petites hélices. Non, mais maintenant, je dois ajouter ce poudre. Il faut le brancher, le mixeur. C'est toujours le brancher. Et on ne met pas les doigts de la prise. Jamais, jamais, jamais. Donc tout ça dans le mixeur. On mixe bien, ça fait une poudre après ? Ça fait une poudre qui devient un peu lisse et qui devient... L'huile des amandes et des noisettes va sortir et qui va former un praliné. Ce praliné, vous ajoutez un peu de chocolat blanc, à peu près 20% de la masse en chocolat blanc. Pourquoi blanc ? Blanc, parce qu'en fait, vous n'avez pas de beurre de cacao à la maison. Donc on va utiliser du blanc. Donc ça va être gras, quoi, en fait. Ce qui va permettre de faire figer cette masse. Vous la mettez dans un petit bac à glaçons. Ça va, vous savez ce que c'est un bac à glaçons ? Non, mais c'est pour faire des petits carrés. Vous allez démouler ou autre chose en silicone, ce que vous avez. Et après, on va l'enrober de chocolat. Et il faut savoir qu'il y a une température qui est très importante pour le chocolat. Mais il faut le tempérer, le chocolat. Ça, je ne le savais pas, moi non plus. Par contre, Julia, elle connaît tous les aspects très techniques. Mais je n'ai jamais cru ce que ça voulait dire tempérer le chocolat. Alors, tempérage, c'est simplement qu'il faut monter le chocolat noir, par exemple, parce que les trois ont une température différente. Alors, le noir, il va à combien ? Le noir, la courbe, c'est 55 au début. On redescend à 28 et on remonte à 31-32. C'est dur quand même tout ça, ce n'est pas facile. C'est technique, mais on ne peut pas... On a perdu Sophie Brafman là aussi. Mais là, je vais l'acheter tout prêt. Mais ça, c'était des températures pour le chocolat noir, pour le chocolat au lait ? Alors, pour le chocolat au lait, on descend d'un degré. Et on prend 5 degrés au commencement, donc 50 degrés, pas au-delà. Parce que, en fait, plus on a de beurre de cacao, plus on a de sucre, plus le chocolat va cuire et brûler. Et le chocolat blanc ? Le chocolat blanc, on descend encore de 5 degrés au départ et toujours 1 degré à 2 degrés pour le reste de la courbe. Mais donc, ce chocolat là, on le met dans nos bacs à glaçons, là, c'est ça ? Pour enrober ce qui est à l'intérieur ? Le praliné, j'attends. Ce qui est mélangé au chocolat blanc, on le fait figer. Et après, on va l'enrober avec le chocolat noir, le chocolat blanc ou le chocolat au lait. Et si vraiment, on n'a pas envie, c'est quoi les adresses que vous nous conseillez pour acheter le chocolat ? J'ai pu comprendre que personne n'avait compris. J'espère que les auditeurs vont comprendre ma recette. Ils sont plus malins que nous. Ou alors, je vais laisser mon numéro de téléphone et je suis dispo H24 pour tous les auditeurs. Alors, une bonne adresse à Dijon, Fabry Gilotte, qui est un génie du chocolat. Et j'en suis fan. Tu l'es en train de prendre ses billets pour Dijon, là, ça y est. On me montre là-bas, c'est ceux-là ? Non, 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 ça c'est les miens. Parce que chez nous aussi, 24h00, on fait du chocolat. Donc, j'ai de la tablette, justement, que je vais faire passer. Donc, j'ai une tablette chocolat noir avec du caramel beurre salé à l'intérieur. J'adore ça. J'ai une tablette chocolat noir avec du praliné. Vous ne connaissiez pas Jeffrey Cagnes, je crois encore, Sophie Braffin. Et là, on a des bonbons de chocolat, parce qu'on appelle ça des bonbons en bombay. Donc, avec tout ce qu'on peut trouver de meilleur dans les chocolats. Merci beaucoup, Jeffrey, pour cette chronique qui nous a mis l'eau à la bouche. Merci également pour vos conseils simples qu'on va pouvoir reproduire très bientôt chez nous. Pour le plaisir de tous, vous restez avec nous, puisque les deux chroniqueuses suivantes sont prêtes à dégainer elles aussi leurs tendances, leurs conseils. Séverine Pierron va nous expliquer comment la génération Z, les jeunes nés dans les années 2000, voient l'amour aujourd'hui. Et puis, Sophie Braffman va nous parler de shopping personnalisé sur Europe 1. C'est bien fait pour vous jusqu'à midi 30 et nous sommes toujours en train de partager avec vous les meilleures tendances du moment, nos bons plans ou ces décryptages qui nous aident à mieux comprendre la société actuelle. Et justement, c'est ce qu'on va voir avec vous, Séverine Pierron. C'est que la génération Z voit désormais l'amour différemment des générations précédentes. Expliquez-nous. Alors, la génération Z, je précise, en effet, ce sont ces jeunes qui sont nés dans les années 2000 et qui sont nés quasiment avec un smartphone à la main. Vous savez que le smartphone est arrivé à la fin des années 2010, non, 2009, donc 2000, en fait, à la fin des années 2000, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, en fait, les adultes, comme nous tous, nous sommes parfois sur les applis de rencontres. En fait, les ados, eux, ils ne sont plus du tout sur les applis de rencontres. Ils trouvent ça complètement ringard. Ah bon ? Oui, il n'y a plus du tout de jeunes sur Tinder, sur Adopt un mec, sur Fruits, sur Happn, sur toutes ces applis de rencontres. Et bien maintenant, c'est fini. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe, en fait, notamment sur Instagram, en fait. Donc, comment est-ce que ça se passe ? Tout simplement, sur Instagram, avec la géolocalisation, ça, c'est une première option. Alors, ça drague vraiment sec sur Instagram. Les ados, ils sont à fond. Donc, il n'y a plus du tout de jeunes sur les applis de rencontres, parce que les applis de rencontres, maintenant, c'est vraiment les seniors qui sont... Mais vous appelez les seniors des gens qui ont 25 ans ? Non, pas du tout. Mais les applis de rencontres, maintenant, c'est, par exemple, vous connaissez Disons Demain, toutes ces applis de rencontres-là. C'est quoi, Disons Demain, par exemple ? C'est une appli de rencontre pour les personnes qui ont plus de 50 ans. Ah, génial ! Voilà. Donc, ça fonctionne très, très bien. Mais évidemment, comme ça a été, si vous voulez, coopté par les plus anciennes générations, les vieilles générations... Les jeunes s'en détournent. Les jeunes s'en détournent. Et donc, ils utilisent tous les outils qui sont à leur disposition, notamment Instagram, mais aussi d'autres options qui sont assez intéressantes, parce que, je trouve, qui ont un petit goût un peu vintage. Du type ? Du type la newsletter, par exemple. C'est quoi, ça ? Alors, aux Etats-Unis, alors, ce n'est pas arrivé encore en France. C'est une tendance vraiment, pour l'instant, un signal faible, comme on dit. En fait, c'est une newsletter qui existe aux Etats-Unis. C'est pour les gens, en fait, qui ont envie de se rencontrer un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'ils donnent, en fait, des informations. Ils répondent à un questionnaire. C'est une jeune américaine qui a lancé ça. Ils répondent à un questionnaire où ils donnent un peu leur goût. Voilà. Ils se décrivent. Et ensuite, cette jeune américaine écrit leur profil, en fait. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont se vendre, si vous voulez. Donc, comme une marieuse, quoi. Voilà, un peu. Vraiment à l'ancienne. Et ensuite, on s'inscrit, évidemment, à la newsletter. Et on reçoit chaque semaine, en fait, quelques profils de célibataires. C'est génial. Et ensuite, elle, elle fait le go-between. Elle fait, comment on peut dire en français, je ne sais même plus. Le lien. L'entremetteuse, quoi. L'entremetteuse, merci. Et donc, il n'y a plus, du coup, tout ce choix qu'il peut y avoir sur les applis de rencontre. C'est plus sélectif, quoi, en fait. En fait, si vous voulez, ce qui a un peu lassé les jeunes générations, c'est ce truc du swipe permanent. C'est-à-dire... C'est l'avalanche, en fait. Tout le temps, voilà, trop de choix, trop de profils. Puis, se vendre tout le temps, presque comme un produit. Le swipe, c'est quand on, avec son doigt, quand on, sur les sites de rencontre, sur les applis de rencontre... On va à gauche ou à droite, on en jette, on en prend. Quand on dit oui ou non, voilà. Donc, il y a quelque chose d'assez mécanique et de pas très romanesque aussi. Et donc, cette nouvelle génération a des envies de romanesque, a des envies aussi d'authenticité, de proximité. Et sur TikTok, on sait que les jeunes aussi adorent ce réseau social. Pourquoi TikTok ? Pour draguer, c'est ça ? Alors, TikTok, bien sûr, est un nouveau réseau social, comme vous le savez, plutôt axé vidéo. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les jeunes s'enregistrent. Ils enregistrent une petite vidéo de présentation, évidemment, avec les codes de TikTok, donc assez humoristiques, avec des légendes, des petits gimmicks, de la musique, évidemment. Et ils s'enregistrent comme ça, ils balancent ensuite la vidéo. Et ensuite, soit il y a des commentaires, soit il y a des messages. Vous savez, c'est comme sur Instagram, il y a les DM, les messages privés. Et c'est comme ça, en fait, que ça matche. Tout simplement, c'est comme une bouteille à la mer lancée avec un peu d'humour pour se présenter de manière un peu alternative. Et plus comme sur les sites de rencontres, on remplissait sa fiche. Alors, j'aime ci, j'aime ça. Là, on se met un peu en scène. On se met un peu en scène et puis on raconte un peu avec les choix de musique, avec aussi le ton, un peu sa personnalité. Et puis, il y a aussi, évidemment, des hashtags dédiés, comme par exemple le hashtag boyfriend application, qui veut dire, en fait, candidature pour être un petit ami. Donc, souvent, je vous invite à regarder sur TikTok, boyfriend application, c'est assez rigolo. Il y a beaucoup d'humour. Et voilà, c'est une manière de se rencontrer qui est beaucoup plus fraîche. Alors, Sophie Brafman, je sais que vous n'êtes pas en recherche d'amour du tout. Non, mais si vous aviez dû, vous auriez mis quoi dans votre petite annonce ? Ah, qu'est-ce que j'aurais mis pour me présenter dans ma petite annonce ? C'est une petite vidéo TikTok de Sophie Brafman ? Oh, ben, femme intéressante, sensible. J'ai beaucoup de défauts, je suis hyper gentille, hyper sensible. Non, j'aurais tourné ça un peu sympathique. J'ai pris, vous auriez pris du chocolat dans la main, je pense. Non, je me serais mis torsenus. Alors, il y a beaucoup d'hommes torsenus. Est-ce que vous auriez dit que vous portez des crocs ? Vous auriez avoué ça ? Peut-être pas tout de suite. J'aurais attendu un petit peu parce que c'est la surprise. C'est le meilleur pour la fin, tout de suite. Parce que lundi, on a vu vos crocs, ça faisait envie. Mais bon, Séverine, elle a bien les crocs, je crois, aussi. J'aime beaucoup, oui, les bottes. Non, mais c'est intéressant, n'empêche, ce qui se passe sur TikTok. C'est comme un CV sentimental en vidéo. Exactement, voilà. Mais avec de l'humour et puis un peu décalé pour ne pas être premier degré, quoi. Bon, Cupidon is back. Merci beaucoup, Séverine, pour ce décryptage des dernières tendances côté amour chez les jeunes qui nous entourent. On va à présent passer de l'amour à la mode en un claquement de doigts. Et donc, c'est à vous de jouer Sophie Brafman. Là, à l'inverse, on délaisse le réel. On va faire de son shopping sur Internet. Alors, exactement, on pourrait avoir envie de continuer avec le réel, mais ce n'est pas toujours évident de trouver la tenue qui nous va, la tenue qui embellit notre silhouette. Oui, parce que si on suit uniquement la mode, la probabilité de se retrouver avec des tenues désastreuses est quand même très forte. Tout ne va pas à tout le monde, il faut le dire. Par exemple, le jean taille basse qui dévoile une jolie rédumasson, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être un peu gênant pour certaines personnes. Alors, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il y a des couleurs qui vont plus ou moins bien aussi à certaines. Est-ce que les filles, vous connaissez un peu votre colorimétrie ? Moi, je mets du vert. Moi, beaucoup de vert. D'accord, vous êtes plutôt comme vous, Sophie. Comme moi, on est un peu tonalité, un peu froide. Alors, en fait, il y a deux, je vais schématiser un peu, mais il y a deux familles de couleurs. Donc, il y a les tonalités chaudes et les tonalités froides. C'est quoi, ça ? Je vois que la couleur couleur chocolat, ça lui va assez bien, je trouve. Alors, il y a un petit test à faire, c'est très simple. Les tons froids sont ceux dans lesquels il n'y a pas de pointe de jaune et à l'inverse, les tons chauds, ce sont dans lesquels il y a une pointe de jaune. Par exemple, prenez des bijoux et vous les mettez près de votre visage. Donc, c'est facile à faire avec des boucles d'oreilles. Si vous êtes plutôt bijoux dorés, vous êtes une tonalité chaude. Si vous êtes plutôt argent, vous êtes une tonalité froide. Chaude, Séverine est plutôt chaude. Et moi, je suis quoi ? Eh bien, vous, vous avez... Mi chaude, mi froide. Vous êtes un peu entre les deux. Donc, vous pouvez vous permettre une palette de couleurs extrêmement large. Non, mais c'est intéressant. On peut le faire avec un tissu aussi, par exemple. On prend un tissu noir ou un tissu marron. Dans le marron, il y a une pointe de jaune. Donc, vous allez aller tirer plutôt vers des couleurs avec une pointe de jaune. Et si vous êtes plutôt noir, un bleu électrique, par exemple, Julia Quint, qui pourra vous aller très bien. Bon, ça, c'est déjà un petit conseil en ce qui concerne les couleurs. Ensuite, on va passer au style. Parce que là aussi, il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Notamment, on peut changer de vie, parfois. Vous savez, alors, on prend du poids. On a eu des enfants ou alors autre chose. Enfin, bref, on a mangé trop de chocolat de Geffrey. On a mangé trop de chocolat de Geffrey. On parlait de ça tout à l'heure en off avec Séverine. Mais voilà, une bonne amie, par exemple, qui a eu deux enfants. Tac, hop, elle met des jeans taille basse. Ben non, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Vous êtes des gentilles copines, moi. Oui, mais du coup, elle a voulu l'aider. Elle lui a conseillé le jean taille haute. Et j'ai trouvé ça vachement bien. C'est gentil. Ou alors, on change de métier. Ça arrive aussi. Par exemple, on a un challenge professionnel. On a une envie nouvelle. Et donc, on a envie d'avoir les conseils d'une personnelle chopeuse. Alors, problème, il en existe plein, évidemment, sur le web. C'est cela, un coût. Ce n'est pas forcément évident, toujours, de se payer les services de quelqu'un. Il se trouve que Séverine le fait gratuitement. N'hésitez pas à lui écrire. Mais elle le fait fort bien. Mais du coup, ce n'est pas toujours évident. Alors, c'est la raison pour laquelle s'est créée, notamment, une marque qui vous propose des box qui arrivent à domicile. Ça s'appelle Lockero. C'est européen. Il y a deux millions, aujourd'hui, d'adeptes qui sont inscrits à ce site. Et en fait, c'est assez simple parce que vous allez répondre à un questionnaire. Et en fonction de ça, donc, imaginez ce site qui est « marié », entre guillemets, avec 200 marques environ qui travaillent avec eux. En fonction de vos besoins, ils vont vous envoyer une box. Pas mal. J'ai rencontré Frédéric Goliard, directeur marketing de Lockero, et qui m'a expliqué comment Oyer Urrutia, sont des Espagnols, a eu la bonne idée de Lockero en 2015. Le créateur et CEO de Lockero rentre de vacances avec sa compagne. Elle lui commande qu'elle a une vie tellement remplie entre la carrière et la famille qu'elle ne prend plus du tout de soins pour elle. Elle ne fait plus de shopping. Elle n'a pas le temps de faire les magasins. Et du coup, à ce problème, Oyer essaye d'apporter une solution. Il constate qu'il n'y a pas de service de personnel shopper en Europe. Et c'est comme ça que l'idée est venue, de créer Lockero. Moi, c'est marrant parce que tous les soirs, je dis des trucs comme ça à mon mari. Il ne crée pas une boîte pour moi. Non, mais c'est vraiment un gentil mari, donc très attentionné. Et donc, on va essayer aussi de faire des demandes de personnel shopping comme ça. Mais ça veut dire qu'il y a une personnel shoppeuse qui s'occupe en direct de la cliente. Alors, comment ça marche ? Il y a une personnel shoppeuse, Julia, derrière chaque client. Donc, une personne physique qui va décrypter votre problématique. Et Delphine Vaillant, qui est responsable du style, elle nous explique comment ça fonctionne. Alors, c'est super simple. Vous avez juste à remplir un questionnaire sur vous, sur votre style, votre morphologie ou encore votre budget. Et ensuite, une personnel shoppeuse sélectionnera 5 articles spécialement pour vous, selon votre profil. Donc, vous recevrez ces articles directement chez vous. Vous pourrez les essayer tranquillement et garder uniquement ce que vous aimez. Bon, et Sophie, vous avez également une bonne idée. Une box qui accessoirise ou personnalise vos tenues à l'infini. Oui, parce que là, on l'a vu. Alors, une box qui vous envoie directement des tenues que vous allez bien sûr pouvoir renvoyer. Celles-ci ne vont pas. Mais j'ai pensé à une box plus accessoire. Et celle-ci s'appelle Box Style. Donc, l'idée, c'est par exemple, vous avez toute une petite robe noire dans votre armoire. Oui, oui, oui. Voilà. Même Jeffrey. Même Jeffrey. Même Jeffrey. Alors, vous allez être très content de pouvoir glamouriser cette petite robe noire. Imaginez, Jeffrey. Vous avez un gala, par exemple. Vous avez des robes noires à la journée. Classique. Vous la mettez avec une petite paire de baskets ou de sneakers ou d'escarpins pour être un peu classique. Et hop, le soir venu, vous avez envie de vous transformer en cendrillon. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on vous envoie, par exemple, des petites épaulettes bijoutées. Ah, c'est génial. Juste à glisser sous la robe. Exactement. Que vous allez mettre au-dessus. Comme ça, vous avez des épaulettes. Oui, parce qu'il y a un côté bijou, vous savez. Donc, ça donne vraiment... Donc, ça rehausse votre silhouette. Ou alors, une ceinture. Vous pouvez recevoir, par exemple, là aussi, ça va être en fonction de votre demande, une casquette ou une cape pied de poule. Je pense à Mélanie. Je ne sais pas pourquoi. Oui, j'en ai bien. Une cape réversible, très jolie. Et qui, du coup, va habiller une tenue que vous avez déjà. Ce qui est intéressant dans le concept, c'est que vous n'avez pas besoin de racheter votre garde-robe. En gros, vous composez avec ce que vous avez déjà à la maison. Et puis, vous accessoirisez. Bien sûr, après, il y a des personnelles shoppeuses à domicile. Bon, ça, c'est un autre budget. On en parlera ultérieurement. Ça peut être sympa, en tout cas, de faire peut-être une séance pour qu'elle vous aiguille et vous dise, tiens, ça, ça va. Ça, dans votre dressing, il faut tout jeter. Alors, vous savez qu'on ne porte quasiment que 20% de son dressing. Oui, on s'en rend bien compte. C'est pas mal de faire venir, peut-être une fois, de se faire payer ça pour Noël. Quelqu'un qui vient faire un audit de dressing et qui nous fait jeter tout ce qu'on a en surpute. Séverine, hauche la tête, ça vous intéresserait aussi chez vous. Il n'y a pas du tout. Je n'ai absolument pas besoin de conseils. Moi, je suis parfaite. Vous avez de la chance. Vous mettez tout ce qu'il y a dans votre dressing, vous mettez tout ? Sinon, je revends sur les sites. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est pas mal aussi. Ah, ça, on en parlera. C'est une bonne idée pour se faire des sous avant Noël. C'est pour ça que je ne mets pas mes robes, alors. Merci beaucoup, Sophie Breffman.